Bruno Monterr Astelli, bonjour. Bonjour. Alors les Alsaciens qui portent vos chemises aux trois vaches l'ignorent sans doute, mais c'est courir des marathons sur toute la planète qui sert à souder les équipes de direction chez vous. C'est venu comment cette passion ? C'est venu tout simplement de notre patron, un des deux frères Mock, Bruno Mock en particulier, qui lui est fan de marathons depuis des années et qui un jour a décidé que des personnes de son entreprise l'accompagneraient pour le premier marathon d'une grande série qu'on a faite, c'était New York en 2008. Alors là, vous lancez un projet un peu fou avec une légende de l'athlétisme alsacien, Fernand Kolbeck. Il a 70 ans et vous allez lui faire recourir ce marathon de New York avec vous. Là encore, d'où vient cette idée saugrenue ? Elle vient toujours de Bruno Mock, qui est donc membre de l'ASL, section course longue distance, qui s'entraîne tous les samedis matins avec Fernand Kolbeck comme coach. C'est un personnage extraordinaire, c'est un personnage à part, c'est un passionné, un amoureux. Et il lui est venu l'idée de lui proposer de nous accompagner théoriquement comme coach sur New York, mais surtout pour avoir cette personnalité avec nous. Et c'est lui qui est venu vers nous en disant, si je vais à New York, je n'y vais pas juste pour courir le marathon 37 ans après le dernier qu'il avait fait, mais pour éventuellement battre le record de sa catégorie vétéran 3, plus de 70 ans, qui est je crois à 3h18 sur le marathon de New York. – Alors 5 fois champion de France, 2 fois aux Jeux Olympiques, Fernand Kolbeck, vous l'avez dit, a participé à ce marathon en 1977, il avait fini 6e, ça va être dur de le suivre cette légende. – C'est sûr que pour le groupe misogrine qui va à New York cette année début novembre, ça va être très dur de le suivre. Il y a peut-être une personne du groupe qui est capable de le suivre, c'est justement Bruno Mock, qui a dans les jambes et dans la tête certainement la capacité de faire 3h18, mais pour le reste on est plus sur une formule tourisme sportif, avec bien sûr le marathon qu'on courra entraîner du mieux possible, mais avec des objectifs beaucoup plus personnels. – Alors est-ce que vous vous servez de cette aventure en interne chez Mise Green ? Est-ce que les salariés se sentent tous concernés ? – Je ne sais pas s'ils se sentent tous concernés, parce que déjà l'athlétisme, les courses de fond, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Ce qui est sûr c'est que quand les choses approchent, quand l'événement approche, on en parle plus, on a toujours ramené des belles choses de chaque marathon, puisqu'on a fait quand même quelques beaux marathons dans le monde. On affiche, on fait des banderoles qu'on promène dans les villes où on va et on les accroche ensuite, bien sûr dans l'entreprise, et ça nous rappelle, et ça rappelle aux gens de l'entreprise, cette aventure. On essaie de la faire partager du mieux possible, de la façon la plus conviviale possible. – Alors plus généralement, est-ce que vous considérez que les valeurs du sport et des sportifs sont toujours aujourd'hui un plus dans une entreprise ? – Effectivement, et je pense tout particulièrement à l'athlétisme, qui est vraiment un sport où on est tous sur un même pied d'égalité, où il n'y a pas de différence entre les fonctions dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est très fédérateur, mobilisateur, et vraiment ça soude les gens, et on se retrouve tous face à la même épreuve, avec la même souffrance, avec les mêmes émotions. – Oui, c'est vraiment, vraiment super de le partager. – Bruno Montéristelli, merci.